Et coucou les gens, bonjour, bienvenue pour la suite de B.I.P. Donc, aujourd'hui on va s'attaquer un petit peu à la génétique des abeilles. Et également pour pouvoir faire des petits bébés, des petits bébés, des petits bébés, des petits bébés, des petits abeilles. Oui, j'ai pété un câble. Alors du coup, au niveau des cas de gézé avancé, j'ai fait le lapis. J'ai fait le lead. Voilà, là on va s'attaquer au gold. Concernant B, là, j'ai fait le chocolat milk, donc j'ai reçu des diamants et ceci. Egalement, ici j'ai fait des tours, j'ai obtenu 5 cultivés de princesses et commons. Et ensuite j'ai pris des industriels à la pierreille. Voilà. Un petit peu comment ça marche avec moi. Du coup, là on va s'attaquer au gold. Pour le gold, nous avons besoin d'abeilles super sympas. Nous avons, oh, nous avons ceci. Oh, bah c'est cool. C'est cool, en plus c'est les mêmes. Oh, c'est magnifique, tiens. Bah tiens, je vais la faire tourner celle-là. C'est tout simplement en fait que je vais injecter une génétique qui est fertility. Je vais mettre en fait en sorte que ces abeilles-là nous pondent, nous pondent, c'est pas des poules, nous fécondent plutôt des drones par quatre. Une fois qu'elles meurent en fait, ça permet d'obtenir plus de belles choses. Egalement, je voudrais bien obtenir, si c'est possible par la suite, des, comment on pourrait appeler ça ? Pas fertility 4, mais plutôt des, on va dire des, comment on pourrait appeler ça ? Comment on pourrait appeler ça ? On va mettre 4 là, je vais en mettre 5 là. Pas besoin, je vais mettre tout de là, là. Comment ? Tout simplement, en fait, je vais les augmenter. On a eu le lead, est-ce qu'on l'a pris le lead ? Oui, on l'a pris, ok. Donc le lead, je vais pouvoir le mettre dans son coffre de recette. Qui est ici, voilà. C'est qu'on va leur injecter le drone. Déjà, on va injecter le drone pour elles. Hop, donc, plantium en 4, et celle-là avec. Donc là-dedans, ça va tout simplement injecter la fertility 4. Ça veut dire que, à la base, ça en donne qu'une, ça va en donner 4 quand elle va mourir. Donc c'est nettement plus avantageux que celle-ci. Donc celle-ci, tu vois, je peux la retirer, celle-là. Hop. Donc j'attends qu'elle le fasse. Celle-là, je vais l'injecter aussi. Directement, comme ça, elle aura le petit gène 4. Qui pourrait être pas mal. Hop. En avant, ma cocotte. Yop. Voilà. Donc, maintenant, quand on va les scanner. Voilà, fertility 4. A la base, ce n'est qu'une. Je précise qu'à la base, il n'y a vraiment qu'une seule qu'elle donne. Et du coup, là, je peux avoir justement 4 drones à chaque fois qu'elle meurt. Pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement, on va en avoir besoin pour... Bah tout simplement, on va en avoir besoin pour... Comment ? 4 générations qu'elle tourne, c'est cool. C'est qu'on va en avoir besoin pour faire des oriques. La orique, en fait, nous permet, tout simplement, qu'après, en lui mettant un type d'abeille. Ce qui nous permet de faire la gold. Les gold nuggets. Hop. Gold nuggets. Tac. Et on la fait à partir de la orique. On a 16% pour l'obtenir. La orique, si on veut l'avoir nettement plus haute après, on peut la mettre avec une argentium. Ça nous fait de l'électrome. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, on va faire ce qu'il faut. Si vous faites une apérie de base, vous avez besoin d'une fondation de gold bloc. Donc, quand même, qui vous demande du gold à la base. Heureusement qu'il y a de l'industrie. Sinon, on ne pourrait jamais l'avoir. Cependant, vous pouvez quand même l'avoir dans une apérie de base. Mais, vous avez très peu de chance. Déjà, 8 avec une fondation. Pour obtenir une orique. Sinon, vous faites tout simplement ce qu'il faut. C'est venir vous faire tourner en boucle, en boucle, en glou-boucle. Pour obtenir une orique. Voilà. Et, de préférence, le twisting avec tout ce qu'elle va avec. Du coup, il nous faut une impériale. Hé hé hé. Évidemment. Il nous faut une impériale. Sachant qu'il nous faut une impériale. On va faire ce qu'il faut. On va aller dans le store. On va chercher une impériale. Donc, il faut 64 de Royal Jelly. Ça va, j'ai 14 stacks. Hop. Voilà. C'est nettement plus simple. Voilà. Donc, j'ai une impériale drone. Hop. Je fous de ça là. J'attends que cette petite cocotte crève. Mon cocotte crève plus vite. Je vais faire ça. Tic. Donc, ça demande plus de puissance. Mais, ce n'est pas très grave. On a toute l'énergie derrière qui va bien. Après. Ça monte. Ça descend tout le temps. Hé hé hé. C'est trop cool. Et j'aime bien ça. Du coup. Elle continue. La powder, parched, transmute, cocobine, espine, vending, silky, combe. C'est intéressant ça. Et vous voyez, j'ai la transmission. Alors, attention. Elle nous donne un gène que je ne comprends pas. Ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne fait absolument rien. Ah, si. Ah, c'est cool. Permet d'avoir de la mossy stone. Elle transmute les blocs. Ah. Oh, c'est trop cool. Ah, ben si. En fait, ça fait des choses. Yeah. Ah, d'accord. Elle a fait un effet de zone. Ok. Bon, on a de la mossy stone. C'est cool, ça. Ah, mais c'est cool. Hé, hé, hé. C'est cool, c'est cool. C'est super cool. Euh, cependant, tu vois. Ça, je vais les enlever. Euh, pourquoi ? Bah, c'est tout simplement, c'est que je n'en ai pas besoin. J'ai ce qu'il faut derrière moi. Allez. Voilà. Ah, c'est cool. Elle transforme quasiment tout. Sauf de la chiselée, bien sûr. Ah, merde. Ah oui, ben non. Tac. Donc, hop, j'enlève ça. Donc, on va foutre une impériale et une plantium drone. Donc ça, Beautiful donne Régène. Celle-ci donne 4. Sachant qu'elle en donne 2, elle a possiblement un pouvoir comme quoi elle peut en donner 4. Hop, on va là. Une aurique. Une aurique, rique, rique, plante-se sur la caravane. Bon, je n'en sais rien. Du coup, hop, on la scanne. Elle a un seul drone. C'est une pétasse. Il faudrait que j'arrive à obtenir ce qu'il faut, du coup, en plus. Elle travaille de jour comme de nuit. Elle travaille dans les caves. Elle nous donne du gold. Pas de mutation. Mais tu vois, ma petite cocotte, je vais t'injecter le gène. Tout simplement, Fertility. Comme ça, je pourrais avoir des drones de toi. Tout simplement. Des toutes petites drones. Des toutes petites drones. Voilà. On va pouvoir voir des drones. C'est bien. D'ailleurs, il faudrait voir s'il est possible de la faire travailler de... Comment ? Pendant ce temps qu'il pleut. Voilà, là, ça donne 4 à chaque fois. Du coup, il va falloir peut-être que je la fasse travailler quelque part. Bon, la bovine, c'est bien beau, mais tu vas arrêter. Donc, hop. La bovine. La bovine est bien gentille. En plus, elle ne donne qu'un seul drone. Elle travaille de fleurs. Elle travaille rapidement. Ça, c'est important. Elle peut travailler rapidement. Mais pour l'instant, je n'en ai pas plus besoin que ça. Donc, hop, hop. Et puis, tac. La 8, je devrais peut-être la transformer, tiens. Ça fait de la 8. C'est surtout intéressant. Ça, ça fait du lait. Ça, ça peut faire du lapis. Ça, c'est important. En plus, 6 de lapis a 100% de chance. Là, ce n'est pas négligeable, en fait. Je vais faire ce qu'il faut. On a du lait. On a du honné. Le honné, je vais le récupérer. Voilà. Tac, tac, tac. Du lait. Ouais, on a du lapis. Ah, c'est cool. On a du lapis. Alors, du coup, gold. Elle est où, la cocotte ? Ah oui, c'est vrai. Je l'ai foutu là. Non, ici. Voilà. La auric. Donc, du coup, elle va travailler tranquillement pour me donner des gold nuggets. Ça sera plutôt un bon point. Les roquies combes. Je vais les jeter parce que j'en ai énormément. des roquies combes et ça ne sert absolument rien que j'en ai encore. Donc, hop, on peut jeter. Je vais garder ici les machins pour, tout simplement, les machines. Hop, on peut faire un dose. Ça, c'est cool. Allez, du coup, au niveau des hiquettes, on va commencer, on va continuer un petit peu ça. Bon, le gold, c'est bien beau, mais il faut bien que ça arrive à une vitesse rapide. On a une gold nugget. Waouh, ça va aller vite. On va aller super vite. Après, le gold, je pense, qui va nous demander le silver. Je pense, ben, j'espère que c'est ça. À partir de la auric. Auric. Voilà. À partir de la auric, qu'est-ce qu'on peut faire ? La diamantine, ouais, il faut une austère. L'austère, je sens qu'elle va me piquer la gueule. Hot and Elish. Moi, t'es pas chiant du tout, quoi. Une frugal, qui est de la modeste et une sinister. Il faut émuler le type de biome. OK. Donc, si c'est le cas, il va me falloir la quête comme quoi je peux émuler. C'est moi, il y a un petit temps de latence. Ah oui, il y a un temps de latence. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sensile qui se déconnecte tout le temps. Nous n'avons pu se connecter. Mais ta mère, elle est connectée ? Ou bien Je ne sais pas pourquoi, elle saute en fait au bout d'un certain temps. Pourtant, j'en vois bien des paquets dessus. Ah voilà. Elle est reconnectée. Bon, c'est bizarre. Parce que je l'ai mis sur un autre PC. C'est pour ça que j'ai 6 MS. Bon, bientôt, j'aurai la fibre. Donc, j'aurai encore 2 MS. Mais c'est vraiment bizarre, par contre. Donc, au niveau de notre quête, une fois ça coloré au nez, on s'en tape. Ici, il va nous falloir justement un climat de contrôle pour qu'on puisse obtenir ceci. Ça, ça va être intéressant. Donc, climat. Climat de contrôle. Donc, c'est du bronze. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 1. Pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement pour obtenir le quota maximal. Hop. Voilà. Donc, je vais en obtenir 21. Je vais en obtenir que 7. En fait, je me suis inversé par rapport au copper et au truc. Voilà. Hop. On obtient ce qu'il faut. Du copper et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai du bronze. Ce bronze-là, il va nous falloir des bronze-gears. Ça, je crois que j'en ai déjà fait. Voilà. Ça, c'est cool. Tac. Il va nous falloir 1, 2, 3, 4. Et le reste, tout simplement, en bronze. Voilà. J'en ai fait deux. En manual. Et clème. Voilà. Donc, maintenant, en fait, nous pouvons simuler des biomes. Ah, 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 désert. Surtout pour avoir la version au-dessus de l'abeille que je voulais. Alors, du coup, ça, c'est bon. On peut en obtenir 32 pour obtenir des gènes supplémentaires. On ne sait même pas de ce que c'est comme gène. Pour avoir des synestères qui pourront aller dans le nether. C'est pour ça qu'on ira faire quelque chose là-bas. Dans le nether. Hum, 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 hum. On peut le faire aussi bien ici que dans le nether, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Hum, m'en faut 32. Hum, ça va, j'en ai que 16. Bon, c'est déjà pas mal. Hum, donc, tranquillement. Ça, on y reviendra après. Molten Combe. Spitful Half-Food. Ouais, ça, c'est intéressant, par contre. La Fool permet de faire la Spitful. Hum, Molten Combe. La Molten, je crois pas, je l'ai. Je puisse l'avoir pour l'instant. Ah, c'est pour faire la Demonic Bee. Hé, hé, hé. Et ça, c'est pour faire l'abeille Redstone, je suppose. Vu la tête, je pense que c'est l'abeille de Redstone. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Au niveau des ressources, il faudrait que j'arrive à lui générer de la clé. Il faudrait que je lui fasse... Euh... On refasse une river pour qu'elle puisse tourner. Oh, du lapis, j'en ai quand même pas mal, ça. Ça, c'est cool, le lapis d'un coup. On commence à avoir des minerais plutôt intéressants. Euh, des strings. Alors, on... Voilà, ce genre de choses, en fait, pour avoir les strings, on peut le faire de deux façons. Soit vous faites une tour à mobs et vous avez des strings. Vous avez des yeux d'araignée qui vont avec. Qui vous permettront, en fait, d'obtenir ceci. Ou, tout simplement, il faut les faire. Donc, speed... Speederie. Speederie. On les fait avec des Tropicals et des machins comme ça. Les machins comme ça. C'est des Modest et des Eldritch. Oh, bah, ça va, c'est simple. Oh, ça fait du string, en plus. Elles vous donnent quoi, des fleurs. Ah, d'accord. Oh, OK. Oh, je pensais que c'était beaucoup plus dur que ça. Pas du tout. Il te faut une Modest et une Eldritch. Celle-ci, elle fait Big Bang. Oh, putain, rien que le nom, ça te fait peur. Dégast. Ça, c'est cool. Avec l'alte-food, ouais. Biffy, Batty, Pouldry, Brain. Voilà, ça te permet de... Porcine, OK. Ça te fait d'avoir des trucs de cochons. Blitzy. Oh, c'est cool. Enfin, bref, voilà. Du coup, une Tropical, sachant qu'on les a déjà. C'est plutôt un bon point. Il faudrait peut-être que je refasse aussi mon réseau de tout ça. Ce qui me permet, en fait, d'obtenir des choses avec les abeilles. Ah, ben, voilà. On arrive à faire ce qu'on veut avec. Alors, la petite cocotte, elle va bientôt mourir. C'est cool. Donc, elle va nous donner 4 drones. Donc, elle va en bouffer 1. Donc, il en restera 3. Et sorique, on peut faire une diamantie et une argent. L'argent, c'est une impériale et une modeste. Oh. Une impériale et une modeste, ça fait une argent. Et l'argent, ça nous donne quoi ? Du silver. Ah, ben, voilà. Donc, on va tout simplement faire ce qu'il faut, ce qui veut dire l'argent. L'argent, du coup, c'est une impériale et une modeste. Ok. Pourquoi les gènes sont... D'accord, les gènes ne sont pas les mêmes. Un argent et une modeste. Alors, argent et... Euh, non, c'est une modeste et une impériale ou une industrie. Je ne sais plus. Modeste, Eldridge. Ah oui, mais je n'étais pas en train de faire autre chose en même temps avec ça. Je ne sais plus, avec une modeste, un truc comme ça. Ah, j'ai perdu le fil de l'actualité, moi. Une modeste, oui, c'est ça. Et une Eldridge. Ok. Modeste Eldridge. Alors, une modeste. Est-ce que j'ai une modeste quelque part ? Oui. J'ai une modeste. Et une Eldridge. Eldridge. Voilà. Il faut voir si je peux reprendre des modeste, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on va aller dans le store. Modeste. Modeste. 96. Ouais, ben c'est bon. On a ce qu'il faut. Donc, Eldridge, modeste. On va aller assembler. Prefère celle-ci. Hop. Bouffe-moi ça, toi. Donc, nous avons celle-ci. D'accord. Pour obtenir ça, Fast et Fastest. Oh, putain, ça, c'est cool. Une abeille qui bouffe énormément. Pas, qui bouffe. Furtive-combe. Oh. Elle nous permet de faire quoi, la furtive-combe ? Du propolis et du onidou. Oh, c'est tout mignon. Ok. En fait, elle ne fait rien d'autre. Donc, sachant que celle-ci, après, on en a... Ah si, on va peut-être en avoir besoin. Big Bad. Ok. Ghastly. Ouais. Bah, de toute façon, c'est une princess avec des Eteralimiterous. Spidey avec une Tropical. Shouldering. Batty, Buffy. Pooldie, Brain. Hop. Celle-là, je sais que c'est pour faire des... Des... Ouais, cerveau de zombie, c'est ça. Et de la rote à une flèche. Et pour avoir des refurtifs. Qu'on... Ok. Euh... Va falloir que je la fasse mouiller rapidement, celle-là, par contre. Tac. Donc, elle me produit énormément plus. 516 ! Wouah, putain ! Ah oui, elle travaille rapidement, forcément. Donc, en fait, si elle travaille rapidement, elle produit beaucoup. Si elle travaille lentement, elle produit peu. Surtout avec un modifier dessus. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est vachement cool, tiens. Et vu qu'elle travaille rapidement, et vu que tu veux la mettre à mort rapidement... Voilà, ça fait, je crois, 25%. Voilà, c'est ça, 25%. Et on a une furtive combat. Oh, c'est cool. Ah, ça, c'est classe. Euh, l'athlé. Ah, ok. Bon, ça va, l'athlé, elle arrive petit à petit. Va falloir quand même que je fasse tourner une river, quand même. Euh... La copper, ma grande. Euh, je vais te débarrasser temporairement de ta petite truche. Pourquoi ? Parce que je veux une autre river qui reprenne le relais. Voilà. Je veux qu'elle donne de la puissance. 129. Ok. Euh, du coup, hop, au nez. On peut la mettre là. Copper. Oh là, mais là, putain, le copper, elle a vachement descendu, quand même. Alors, quand tu fais du bronze, hein, ça descend beaucoup. Euh... Wither, da, ta, 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 ta. Ok. Euh... Donc, ça, c'est cool. On a de la clé, ça, c'est cool aussi. Donc, au niveau de la clé, euh... Ça va être un bon point, puisque... Comme ils demandaient de la clé, On va pouvoir leur en donner. Ouais, c'est ça. Hop. Et ça va me permettre d'obtenir tout ce genre de choses. Ok. Euh... Donc, 128, hein. C'est 128 de clé, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse produire. Damp comb. Water propolis. Ah, ça fait de la water tout quoi. C'est bien de la river, hein. Oui, oui, c'est ça. Ok. J'étais en train de me dire, mais merde, elle fait rien du tout. Ah, merde, je l'ai mis en mode auto. Merde, je l'ai mis en mode auto. Du coup, elle a créé son petit drone. Enfin, c'est cool. Au moins, elle produit des drones. Euh... Parce que, du coup, ça fait une spire, Il faut une tropical avec. Ok. Donc, la tropical, Tropical, il faut que je la mette avec elle. Tropical, s'il vous plaît. Bonjour. Tropique. In somebody tropique. Ah, la spider ! On va pouvoir faire ce qu'il faut. Alors, par contre, toi, du coup, je te retire. Je te mets avec la veille là. Du coup, ça, je t'enlève et ça, je te remets. Tout simplement pour elle et la spider, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Non, on ne peut pas en faire quelque chose. Cependant, c'est bien pour ça que j'ai dit cependant. Oh, sa zone de territoire est très, très large. 13 par 13 par 12. Oh, putain. Donc, elle travaille de jour comme de nuit dans les caves. Elle nous donne ça. À mon avis, elle doit nous donner un genre de poison. Ou faire des strings. Oh, ça pourrait péter, en fait. Je vais juste la tuer rapidement. C'est tout simplement pour me permettre, ensuite, de moi, mettre des drones. Et avec ces drones-là, je peux récupérer dans le génétique. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Vous mettez le drone là-dessus. Vous mettez un plant ici. Vous mettez la génétique qui va là. Correctement. Et vous pouvez récupérer un aspect de l'abeille. Pas forcément à 100%, mais vous pouvez. Normalement, au fil de la mesure du temps, elle va construire ce qu'il faut. Déjà, tout ça, ça transforme quasiment tout ce qu'il faut. Donc, ça veut dire que, elle, en plus, on a des strings et on a ça. Donc, c'est assez cool. Mais on va pouvoir obtenir des petits drones. DNA extractor. C'est vrai qu'avec le liquide DNA, on peut faire des choses. Replicator. DNA, protéines. Oh, putain. Ça, c'est du haut level. Ça, je vous le garantis, on peut même le mettre sur ça. C'est pour du haut level. Je n'ai pas encore compris pourquoi la génétique, elle va là-bas. Je ne comprends pas pourquoi la génétique. En fait, l'ADN, c'est bien beau. J'avais, dans l'ancienne version de génétique, là, avec Forestry, le truc de base, je savais très bien que l'ADN, DNA, permettait, en fait, de pouvoir clear les impuretés dans une fiole d'ADN. Pour qu'elle soit stable. Pour qu'elle soit stable, pour pas que l'abeille puisse mourir à la fin. Là, avec l'ADN, là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, si, ça donne des drones. Ouais, mais tu vois, comme ça donne des drones, je voudrais bien que ça me donne des drones, en fait, naturellement. C'est-à-dire que je vais lui mettre le gène qu'il faut, Fertility, dans celle-ci, celle-là. Hop, il me faut un diamant, il me faut du verre. Hop. Voilà, pour obtenir ça, c'est cool, ça. Hop. Voilà, donc celle-là, ça veut dire que, maintenant, j'aurai 4, à chaque fois, de Fertility. Et je pourrai récupérer, en fait, avec les drones que je vais avoir, pouvoir récupérer ce genre de gène. Dans des petites fiales. Putain, je me trompe toujours. Hop, du coup, on a ça. Donc, je vais quand même la scanner pour être sûr. Voilà, 4 et 4. Et du coup, je vais pouvoir la lancer. Tuc, tuc. Voilà. Donc, maintenant, en fait, elle va créer, tout simplement, des drones. Et je vais pouvoir être tranquille. Par exemple, ici, je mets ma drone. Il faut que je mette ce genre de choses, des blancs, machin. Tac. Ça va traiter comme quoi, je suis en train de demander un gène. Elle peut être positive, comme négative, ou rien du tout. Hop, et on a récupéré cave. On a récupéré le gène de cave. Ça, c'est bien. Le gène de cave, c'est tout simplement qui me permet d'obtenir, en fait, le gène cave. C'est-à-dire qu'elle peut aller dans les souterrains. Donc, là, je prends ceci. Je prends le gène. Voilà. Là, j'ai deux gènes. Là-dedans, j'ai cave et fertility. Voilà. C'est comme ça qu'on peut obtenir ce genre de choses. Hop, je peux le remettre là. Donc, à chaque fois qu'en fait, l'abeille va mourir, ici, je peux demander à avoir la génétique d'une abeille. Ici, c'est roast, machin et autres. Donc, on s'en fout, celle-là. Hop. Et on peut demander aussi le gène de l'abeille. Exactement. Du coup, je reviens à voir un petit peu si le temps de l'épisode est trop long ou trop court. A tout de suite. Bon, coucou les gens. Du coup, comme ça va être la fin de l'épisode, actuellement, ça va faire une demi-heure. Je vais laisser tourner un petit peu ça. Moi, évidemment, je prends un petit peu d'avance pour moi. Le lapis fait bien son taf. Tranquillement, il y a certaines abeilles que je pense que je vais arrêter de les faire tourner. Alors, là, c'est 1 et 4 et là, c'est 4 et 4. Ok. Donc, 4. Je vais arrêter de les faire tourner, celle-là. Sachant que ça, j'en ai pas forcément besoin. Peut-être au niveau nocturne. Je vais essayer de récupérer le gène nocturne. Ça pourrait être bien sympa. 200 000 rêves pour avoir un gène. Putain. C'est fou, quoi. Ça suce énormément. Le gène. Average. Ok. Je vais faire un autre type de gène. Territory Average. En fait, c'est les deux mêmes, quoi. C'est les deux mêmes. Donc, du coup, je les fais cuire. Pour les revoir blanques. Et puis, je les réenvoie là-dedans. Voilà. Bon, bah, c'est assez cool. Je vais juste reprendre un diamant. Pour le refouder là-dedans. Voilà. Bon, bah, sur ce, je pense vous laisser. J'espère que ça vous plaît. Là, tout le tralala. Vous connaissez le truc habituel. Et puis, je vais vous laisser. Oh, il y a des belles choses là. Intéressant. Bon, allez. Sur ce, bisous, bisous. À la prochaine. Et portez-vous bien. Voilà. Je vais déjà voir s'il n'y a pas ce qu'il faut. Ah, en fait, c'est... Ok, c'est... Ok, c'est toutes les deux jours. Ok. Ah oui, la gold en cours. On va voir au niveau de la gold. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Ah, 14. Il en faut 16. Bon, bah. Vous le verrez pour le prochain épisode. Bisous.